Ma question s'adresse aux premiers flics de France. A ce jour, pas moins de 17 enquêtes ont été ouvertes à l'IGPN, sans compter les arrestations préventives, les coups de matraque reçus par des manifestants et parfois par de simples passants, par vos voltigeurs. Deux personnes sont dans le coma depuis ce week-end. Des jeunes femmes ont été victimes d'agressions sexuelles à Nantes, des milliers de grenades de désencerclements de gaz lacrymaux ont été lancées à l'aveugle. Bref, l'escalade. Ces violences, elles sont aujourd'hui documentées, filmées, visibles. On ne peut pas continuer de les ignorer. Il semble que vous cherchiez à attiser les tensions, afin d'incarner l'ordre et de sortir de cette crise par le recours à l'autorité. Vous instrumentalisez ainsi les agents de police. Alors, vous devez en sortir par la raison, c'est-à-dire par le retrait de la réforme des retraites, par ce geste d'apaisement demandé par l'intersyndicale. Alors, monsieur Darmanin, quand allez-vous arrêter d'être le premier flic de France pour devenir ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire au service de l'intérêt général et de la démocratie ? Permettez-moi tout d'abord de vous dire que je ne suis pas le premier flic de France, parce que je n'ai pas le courage, ni vous d'ailleurs, d'être à la place des policiers qui chaque jour risquent leur vie pour l'ensemble de nos concitoyens. Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde casseurs et policiers ? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on n'ait pas un mot dans une question d'actualité pour penser à tous ces policiers et ces gendarmes qui sont blessés ? Que s'est-il passé à gauche quand on n'a pas un mot, quand on attaque des commissariats, des tribunaux, des préfectures, des permanences de parlementaires ? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on confonde manifestations interdites et manifestations autorisées ? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on ne respecte plus l'uniforme de la République ? Que s'est-il passé à gauche, Madame la députée, pour qu'on oublie à ce point Clémenceau, Chevènement, Cazeneuve, Valls, Mitterrand, Badinter ? Que s'est-il passé à gauche pour qu'on haïsse les policiers ? Que s'est-il passé à gauche pour faire alliance avec M. Mélenchon qui les insulte, qui les vomit et qui finalement fait honte à tous les électeurs de gauche ? Je n'ai insulté personne, M. le ministre, mais vous n'avez pas répondu à ma question. La vérité, Madame la députée, c'est que vous devriez présenter vos excuses aux policiers et aux gendarmes que vous blessez chaque jour. Vous devriez présenter vos excuses à l'uniforme de la République sur lequel vous crachez. Et vous devriez présenter vos excuses d'attiser par la colère ce que vous n'avez pas vu par les urnes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !